Bonjour, je m'appelle Valérie Plande et moi, je lis de la BD. La bande dessinée qui me suit depuis que je suis toute petite, c'est Mafalda. Je lisais tous, il y en a qui sont maganés, mais je les garde, je les garde parce que c'est ce que je lisais le matin. Puis avec Mafalda, ce que j'ai aimé, c'est petit, je regardais juste les bonhommes. Puis plus j'apprenais à lire, plus j'apprenais à comprendre le monde, plus je voyais l'aspect politique, l'aspect genré aussi dans les Mafalda, toute la question des classes, la question des... Alors, Mafalda a été très importante dans ma vie. Je sens que nos auteurs sont aimés, sont appréciés dans la grande francophonie, ça c'est super. Puis tant mieux, parce que justement, je pense qu'il y a beaucoup, les Québécois, on est très créatifs. Il y a beaucoup d'auteurs BDIS montréalais également. Rabat Gliatti a contribué à mon ouverture, mais ça a été comme un espèce de coup de foudre. J'ai découvert, puis à partir de là, je n'ai acheté plein. Viviane, je l'aime beaucoup. Vraiment, très, très, très créative dans ses histoires. C'est souvent complètement flyé, là. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Il y a Caton aussi, que je trouve qu'il fait des choses fort intéressantes. Mon coup de cœur cette année, c'est vraiment Francis D'Arnais qui a écrit, qui a fait cette BD qui s'appelle « La petite Russie ». Magnifique, ça part de la Bitibi, d'où je viens. Et là aussi, on se replonge dans une autre époque. On pourrait penser un peu à magasin général, mais il y a un côté plus politique aussi. Il y a un engagement dans « La petite Russie » qui m'a séduit. Quand on a annoncé que j'allais publier une bande dessinée, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça ridicule. La bande dessinée, ça peut être un outil. C'est un ouvrage qui est divertissant, mais ça peut tellement servir à vulgariser différents sujets, différents thèmes, souvent difficiles. Donc, l'anthropologue en moi s'est dit « Tiens, moi aussi, j'ai envie de documenter cette arrivée d'une femme en politique. » Alors, je ne dirais pas que je rêvais à faire le format BD, mais il s'est imposé tout naturellement. Parce que la bande dessinée est une forme d'art en bonne et due forme, qui mérite d'être célébrée. Moi, je considère que Montréal, on a tout avantage à la mettre en valeur, puis à parler de nos artistes, parler de nos auteurs, parler de nos illustrateurs et illustratrices. On a une belle reconnaissance, un beau rayonnement mondial avec nos auteurs d'ici. Donc, c'est gagnant. Il faut que les gens découvrent le festival, le fréquentent encore davantage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada